Ici Anna Adamek, à Montréal, c'est 19 octobre 2017. Pouvez-vous me donner mon nom et votre vieille connaissance? Mon nom est Luc Lessard et je suis né à Chibougamou, au nord du Québec. Pouvez-vous parler de votre enfance un peu? Peut-être que quelle est votre façon préférée? Mon enfance. Évidemment, je suis d'origine de milieu très, très, très simple. J'ai vécu en Estrie quand j'étais très jeune. Et puis, une de mes passions, c'était de travailler. En fait, je n'ai pas connu aucun sport, pratiquement pas de sport, parce que la seule chose que j'avais, c'était de travailler. Donc, j'avais des occupations multiples. Aller nettoyer les sous-bois au chalet, c'était de faire un peu de mini-miserie de construction, mais après Bas-Arts. Puis, finalement, petit à petit, il y a des intérêts qui se sont dessinés. J'ai toujours aimé construire, bâtir. Puis, j'avais même une petite entreprise de terrassement où ce qu'un de mes AB, si on veut, c'était de faire des aménagements pésagés à des gens qu'ils me faisaient totalement confiant. Donc, j'avais des opportunités de faire beaucoup de choses avec... Les gens me donnaient beaucoup de liberté. Je me souviens même d'une journée où on devait faire l'ouverture officielle d'une clinique dans la terre, où je devais livrer le gazon très rapidement. J'avais même manqué de terre. Donc, j'ai dû poser le gazon de nuit avec les lumières de mon véhicule pour être sûr que le lendemain matin, tout était prêt pour l'ouverture. Donc, une enfance heureuse, mais pas par le sport, mais définitivement par le travail. C'est vrai, vous êtes différent. Je suis très différent de la moyenne des... Même, petite anecdote, un de mes cadeaux de Noël que j'avais reçu de ma mère, c'était des papins Bauer. Deux jours après, j'avais vendu mes papins à mon voisin. Depuis ce jour, ma mère ne m'a jamais pu donner de cadeaux de Noël en forme de cadeau de jeu ou de sport. J'avais reçu que du linge depuis cette date. Donc, c'était fini pour moi des cadeaux qui ressemblaient à des éléments de sport, des équipements de sport. Pardon, est-ce que la peine s'est faite dans la science et la technologie? Mon père a travaillé comme arpenteur. Je me souviens, il travaillait pour le chemin de fer. Donc, mon père a une formation technique, arpenteur. Et puis, petit à petit, mon père, c'est... Dans son chemin de main, a travaillé pour l'industrie minière. Entre autres, à Chibougamau, les mines de cuivre, mines d'or. Puis, a quitté Chibougamau, où j'avais probablement un an, un an et demi. Et, déménageant en l'industrie, a travaillé dans une mine de cuivre, qui était la mine du groupe Nini-Salaven. Et puis, a commencé à monter différents échelons. Au début, c'était probablement plus au niveau de la supervision. Mais, je me souviens qu'il avait parlé tout à peu sur le niveau de la production. Donc, une personne qui a été un peu un guide. Mais, en même temps, mon père avait aussi, en parallèle, développé des intérêts pour le dessin. Donc, je me souviens qu'il y avait son bureau au sous-sol, la résidence principale. À ce moment-là, mon père était uniquement consultant. Il y avait eu la fermeture de la mine du groupe Nini-Salaven, qui est la mine CUPRA. Quelle est la fermeture? Marc. Marc Le Sartre. Et puis, mon père était, à ce moment-là, en charge de différents projets de construction, mais de petites envergures. Une letterie, entre autres. Il y avait aussi des projets d'aréna, des projets de surcursales, magasins, ces choses-là. Donc, mon père avait les fonctions de dessinateur et de gestionnaire de construction. Ensuite de ça, il avait travaillé aussi dans une détrerie, qui est le groupe Visianic, que je me souviens. Mon père a toujours été un peu, à la fois dans les mines, mais aussi dans la construction. Ça, je le voyais, je le sentais, mais moi, j'avais quoi à 7, 8 ans. Puis, je me voyais un petit peu dans ce qu'on appelle dans cet environnement-là, mais sans vraiment aller très loin dans l'exercice. Encore là, à très jeune âge, j'avais des clients l'été où je faisais les entretiens paysagistes. Et puis, il y avait un dentiste, un dentiste Turcotte qui est décédé aujourd'hui. Moi, mon rôle, c'est de faire l'entretien de tout ce qu'il y avait sur son terrain, autant les voitures, les bateaux, le gorgon, la maison, les vitres. Et moi, je me suis dit, je vais faire un dentiste, parce que ce n'est pas cool. Finalement, je me suis dit, je ne suis peut-être pas fait pour être un dentiste, mais probablement fait pour faire autre chose. Et puis là, le côté terre se positionnait encore plus. Donc, il y avait le côté paysagiste, mais je ne me voyais pas faire ça à l'année. Et puis là, on voyait, il y avait des petits grains qui se pointaient. J'avais travaillé aussi pour un dénommé M. Seth Lacoui, où je faisais aussi son entretien, propriétaire de grandes chaînes de magasins dans l'Estrie. Puis une personne qui est très bien connue dans la région de l'Estrie. Ça a été un peu une personne qui m'a donné l'intérêt d'aller plus loin au niveau de ce qu'on appelle faire des affaires. C'est un homme d'affaires, M. Seth Lacoui. Donc là, je voyais le côté aussi financier, pas nécessairement personnel, mais au niveau entreprise. Ça aussi, ça a créé un peu des intérêts qui sont à la fois affaires et à la fois les sciences, ou moins les sciences naturelles. Donc, un peu de tout. On est très jeunes. Mon père était abonné à la revue Norton Miner. Mon père avait aussi des amis ingénieurs minis. Là, on commence à sentir un peu plus le côté mine. En plus, je viens d'une région où il y avait, évidemment, à l'époque, beaucoup de mines d'Amiens. Donc, c'est des choses... C'est un paysage que, pour moi, était familier. Des opérations minières, des grandes... Je dirais, des opérations à la fois souterraines, à la fois silvaires. Donc, c'est quelque chose, pour moi, qui était... C'était visite. C'est quelque chose auquel j'avais accès sur une base régulière. Ça s'installe dans... Je dirais, dans mon quotidien. Et je me souviendrai toujours, mon père, avec ses revues Norton Miner à la question, dans une des pages, il y avait une page qui était essentiellement réservée au logo d'une entreprise qui, à l'époque, s'appelait Fackenbridge. Ce logo-là était essentiellement un faucon, mais un faucon avec toutes sortes de couleurs. Ce faucon-là, ce faucon-là, exactement, je me suis dit, à ce moment-là, je devais avoir moins de dix ans. Je disais, un jour, je vais travailler pour cette entreprise. J'aimais le logo. J'ai une vocation artistique parce que j'aime le dessin, j'aime l'art. Et je me suis dit, cette entreprise-là, je vais travailler pour cette entreprise-là. Fait que là, vraiment, le clic s'est fait à ce moment-là. Donc, petit à petit, je voyais les collègues de mon père, ingénieurs miniers, qui sont à la reprète aujourd'hui, évidemment. je voyais le dialogue, j'entendais les choses. Mais encore là, je gardais mes distances. J'ai commencé du cégep à Thetford-Main. Cégep de Thetford en technique minière. Mon intérêt, à ce moment-là, c'était de devenir un arpenteur de vos mains, ou du moins un arpenteur, de vos techniques. mais j'ai eu des bonnes relations avec un de, plusieurs de mes professeurs en technique, mais un particulier, qui était le nez minier, qui m'a dit, Luc, je vois en toi un potentiel pour continuer à l'université. Qu'est-ce que tu en penses? J'étais en deuxième année de cégep, et j'ai dit, oui, je pense que je suis prêt à faire ce qu'on appelle le saut aux études universitaires. Technique minière, qui m'a donné un bon, un bon, je dirais une bonne base de connaissances techniques, mais le changement s'est fait de la technique à l'université avec un dialogue très précis d'un professeur qui disait, Luc, je te vois aller plus loin, qu'est-ce que tu en penses? Disons qu'il a créé mon intérêt, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment fait le saut pour l'université, l'université Laval, à Québec. Pourquoi l'université Laval? Et puis, c'était le collège de région de l'Amiande? En fait, le collège de région de l'Amiande, c'est tout simplement parce qu'il était, l'accès était facile, dans le sens, au niveau des transports, la logistique, c'était quoi? Peut-être une demi-heure de la résidence principale, et puis, ça me permettait de ne pas avoir à habiter en résidence à ce moment-là. Et puis, concernant l'université Laval, bien, encore là, une région qui est mieux connue, je voyais Québec plus facile pour moi que Montréal, ça aurait pu être aussi Montréal, mais j'ai préféré Québec parce que c'était un peu plus près de la résidence principale. Vous parlez de votre professionnel, est-ce que vous avez d'autres montages? Oui, en fait, tout ingénieur, que ce soit minier ou autre, a une personne avec qui il y a une relation je dirais professionnelle plus pointue, puis c'est le cas pour plusieurs de ma génération, c'est M. Louis Gignac, qui a été pendant tout près d'une vingtaine d'années président de Cambiard. M. Gignac est une personne connue ici au Québec et aussi à l'étranger. M. Gignac a été un guide, un mentor, un coach, mais une personne qui nous a vraiment donné les éléments de base pour très bien performer, des bonnes valeurs, une personne qui a été, je dirais, très présent, disponible, un caractère hors du commun, ça nous a fallicité de, je dirais, d'une certaine façon de se renforcer un peu les caractères, puis il faut le dire, ce genre de personne-là, on en a besoin dans notre vie à un moment, puis ça, ça nous a donné à plusieurs de nos générations que je viens, j'ai graduellement 88, donc je dirais les ingénieurs miniers de ma génération se souviendront toujours du passage de l'oubillette dans nos lits, puis ça, ça a été très, très formateur. Est-ce que tu prennes l'emploi à l'industrie minière? OK, j'ai gradué en 88 de l'université, mais le premier emploi, je dirais saisonnier, c'est au moment que j'étais en technique minière, donc travail d'été, c'était à la mine Sigma, puis j'étais employé au concentrateur, j'étais étudiant, ça m'a été très bénéfique parce que, de un, je faisais ma technique minière en exploitation minière, mais je faisais mes stages d'été ou mes expériences d'été dans des usines de traitement, donc ça me permettait de compléter ma formation technique. Donc, pendant les trois premières années, donc le programme technique, c'est trois ans, j'ai fait une expérience essentiellement que dans les usines de traitement, puis par la suite, au niveau du bac, ça a été multiple, mais essentiellement dans les opérations minières, qui à l'époque est essentiellement pour Cambiard. Il y a différentes lignes de Cambiard. Donc, c'est 2000 que vous avez débuté votre carrière avec Cambiard? En fait, j'ai gradué en 88, 1988, donc j'ai commencé en 88 pour la société Cambiard. OK. Et pourquoi cette compagnie? En fait, Cambiard, il y a plusieurs raisons. De un, Cambiard avait le vent dans les voiles à ce moment-là. On voyait je dirais une possible courbe ascendante. Louis Gignac était une connaissance à moi. Mon père travaillait pour Cambiard à ce moment-là, mais ce n'est pas à cause que mon père était chez Cambiard. Moi, ce que je voyais, je voyais des défis professionnels intéressants. Je voyais une entreprise qui avait beaucoup de de challenge, beaucoup de défis. Et puis, moi, je voulais faire partie de cette équipe-là. J'ai commencé en 88 comme mineur sous terre à la Mille-Pierre Beauchemin. Employé, on m'avait demandé de me syndiquer à cette époque-là et je n'ai pas voulu parce que je savais qu'un jour je serais un cadre, mais les employés horaires m'avaient dit « Luc, on le sait très bien qu'un jour tu vas être notre boss, ça fait qu'on ne t'achèrera pas. » Mais essentiellement, ce que j'ai voulu faire à ce moment-là, c'est d'apprendre sur le tas le travail de mineur sous terre avec, je dirais, une équipe formidable que, à l'occasion, je vois de ces anciens mineurs-là parce que je voyage en habitué à l'occasion. Essentiellement, j'ai fait les montries, j'ai fait les galeries, le soutirage, toutes les fonctions de mineurs traditionnels, il faut le dire. Mine pire-bouchemins, ce n'était pas une mine mécanisée, c'était avec des wagons et des rails, mais c'était une formation très importante. Je dirais, au bout d'une année et demie, ils ont bien vu que je n'avais assez appris. J'ai commencé comme contre-maître puis surintendant puis il y a eu de l'opportunité pour le directeur de la mine, je serais ingénieur, en fait, je les ai à peu près tous faits. Puis, ce qui est arrivé au bout de, quoi, cinq ans, mon père se préparait à prendre sa retraite. M. Gignac est mis de moi en personne qui me disait, Luc, il dit, il y a peut-être une belle opportunité pour toi. Je te propose de prendre, je dirais, la suite avec ton père. Ton père, quelques années encore, il va pouvoir penser à une autre personne. Est-ce que ça te parle? J'ai dit oui. Toutefois, j'aimerais ça, si on voit qu'il y a une problématique, est-ce que c'est possible pour moi de l'hormonier pour les opérations? Il n'y a pas de problème. C'est très assurant. Mais, je savais très bien la journée que je quitterais les opérations. C'était pour de bon parce qu'à la fin de l'histoire, ce que j'ai compris, c'est que j'étais à la fois l'ingénieur minier mais j'étais aussi le bâtisseur de l'hormon. Donc, ce que j'avais vu de mon père pendant les, peut-être les 15 ans où il a travaillé, ou les 15 ans d'années que mon père a travaillé pour Cambiard, j'ai vu bâtir des mines. Donc, moi, il était normal que je prenne la relève puis, il faut se le dire, entre père et fils, faire un peu de compétition. Donc, Marc, mon père, a construit essentiellement la moitié des mines de Cambiard, moi, j'ai construit l'autre moitié. Et puis, ce que ça a donné, bien, ça a donné, je dirais, d'abord, une certaine fierté. C'est toujours important de livrer les projets, de les livrer atteints et dans les coûts. Il reste que ça a été une aventure pour Cambiard et ça se poursuit encore avec aussi coup, mais ça a été une aventure quand même importante où mon père avait sa signature et moi, j'avais ma signature sur chacun de nos projets. Exactement, vous avez construit l'isier de pour Cambiard. Pouvez-vous décrir votre processus que vous utilisez pour établir le crème? En fait, c'est pas très complexe mais ça a quand même beaucoup d'étapes. La première chose avant de construire, il faut le planifier. D'abord, il y a la découverte, donc il y a tout le travail géologique qui est mis en place, pour établir les ressources et éventuellement les réserves. À partir du moment qu'on sait que le dépôt existe, c'est économique, que les études préliminaires nous indiquent qu'il y a une bonne indication sur le côté économique du projet, nous, on fait ce qu'on appelle des études soit de préfézabilité ou de préfézabilité, mais dans ces deux contextes-là, l'intention, c'est de bien préciser les aspects techniques, les aspects financiers, les enjeux, les risques, donc le volet études. Après le volet études, évidemment, on rentre dans ce qu'on appelle la phase d'ingénierie de détail, à partir du moment ce que le projet est accepté, que le financement est en place, que les études environnementales sont acceptées. Donc, il y a l'ingénierie de détail qui est un processus rigoureux pour s'assurer que tout le cadre, je dirais, technique est précisé pour qu'on puisse construire avec des plans l'ingénierie et de détail. Dans un contexte d'un projet d'importance, de grande importance, c'est important de bien mettre sur papier l'ensemble du projet. Le volet exécution, donc la mise en place des contrats d'exécution, il y a le volet de quelle façon qu'on va séparer les contrats, petits, moyens, grands, quelles sont les entreprises de la région qui sont susceptibles de solutionner. Là, évidemment, on parle d'un projet qui est très structuré. On a aussi à jouer avec les aspects financiers, donc on établit que le projet doit coûter X, donc on doit s'assurer qu'à la fin de la journée que le projet rentre dans nos coûts, dans nos prévisions. Même chose pour l'échéancier, donc on a joué sur deux fronts, l'aspect échéancier, l'aspect coût, il y a l'aspect aussi qu'il ne faut pas négliger, il y a deux aspects qui sont en parallèle, mais santé et sécurité, les aspects environnementaux. Donc, on a toutes les facettes qui sont quand même utilisées, mais ce qu'il faut retenir dans un projet de réalisation comme je pense entre autres à la canadienne malartique, c'est à la fin de la journée, si le projet est bien planifié à la base, de façon générale, ça va bien. Donc, il y a tout le côté de planification, de quelle façon qu'on va le construire, avec qui on va le construire, et puis le choix des équipements, le choix des entrepreneurs. Donc, il y a tout quand même une stratégie d'approche entourant une réalisation comme vient de préciser comme un projet comme canadienne malartique. Mais ça, notre rôle, c'est de s'assurer que tout ça est en place, qu'on a choisi les bonnes équipes parce que ça prend aussi des équipes de superveillons. On a à gérer des contracteurs, des entrepreneurs, donc ça nous prend généralement une équipe de 30, 40, voire même 50 personnes juste pour gérer l'ensemble de ces travaux-là. Donc, le travail d'équipe, il faut le mentionner, puis, je dirais, chaque projet a ses défis, ses challenges, ils ne sont jamais pareils. je me souviens, j'avais fait un projet au Suriname, le projet Rosebell. Première journée, c'est pas compliqué, c'est de s'habituer à la culture. Les gens locaux, on est dans la jungle, les gens locaux n'avaient jamais vu une fourchette de leur vie. On part de loin. La première fois qu'on est rentrés avec des lunettes de sécurité sur le chantier, fumé parce qu'il y avait du soleil sur le nable. Au bout d'un mois, le conteneur était vide parce que tout le monde à Paramaribo, qui est la capitale, se promenait avec des lunettes de sécurité carbiore à l'époque. Donc, des cultures nettement différentes de celles qu'on a en Amérique du Nord. Mais, savez-vous, avec ces gens-là, on a construit un projet de très grande importance. On les a formés, on les a donné une culture d'entreprise parce qu'il faut qu'ils participent à la réalisation, un, de la construction, mais aussi à opérer ces lignes-là. Donc, je suis convaincu que ces personnes-là aujourd'hui, puis je me souviens très bien d'un moment où les gens m'appelaient « Mr. Luke » parce que, pour moi, j'étais une personne d'une certaine seniorité, si on veut, puis les gens avaient une certaine fierté de m'appeler « Mr. Luke » parce que « Mr. Luke » est « Mr. Chief ». Mais, pour moi, ce n'est pas dans ma culture. Donc, j'ai aimé ces passages-là, puis ça a été très formateur de travailler à l'international. C'est une autre question. Vous avez travaillé autour de l'ombre. En fait, on a eu à travailler dans le Carbiard sur plusieurs projets d'évaluation, plusieurs projets d'études techniques, d'études de faisabilité. Les pays les plus sollicitants à ce moment-là, c'était le Pérou, l'Amérique du Sud essentiellement, l'Amérique centrale aussi, mais je dirais une bonne partie a été Pérou, Chili, Argentine, puis l'Inde française, l'Inde anglaise, Suriname. Évidemment, on n'a pas touché avec Carbiard à des continents comme l'Afrique, ça aurait pu être le cas. Je me souviens de certaines visites, mais vraiment, plus pointues comme en Russie, puisqu'on a dû faire des évaluations de diligence sur des projets. Mais, toutes ces expériences-là font en sorte qu'on devienne plus fort, plus grand, meilleure connaissance générale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable, puis une de mes sources de motivation, c'est d'enseigner ou de donner cette information-là aux plus jeunes qui m'entourent, parce que moi, je vieillis, mais il faut que quelqu'un me remplace bientôt. Une des motivations que j'ai, c'est de donner cette information-là aux plus jeunes qui me suivent, puis ça, c'est un des éléments de motivation que j'ai eu en ce moment, de travailler avec des gens qui ont moins d'expérience, mais qui apprennent très vite, très bien, puis ils en sont très reconnaissants, c'est bien sûr. Nous parlerons de ça un peu plus tard, mais je vais revenir à votre carrière. Oui. Donc, je pense, c'est en 2006 que vous avez commencé avec AMGOLD. Oui, AMGOLD, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu l'acquisition par AMGOLD de tous les actifs de Cambiard. J'ai demeuré avec le groupe AMGOLD pendant une année et demie. Une année et demie avec AMGOLD, j'étais à ce moment-là en charge d'un projet qui est le projet Tain-Caïman, qui est un projet en guère de française. Et puis, un projet quand même qui avait ses complexités, ses défis. Et puis, je me voyais dans une situation où ce que le projet n'avançait plus. Là, je me disais qu'est-ce que je fais? Puis là, bien, j'avais aussi un lien d'appartenance qui avait diminué dans le sens que j'avais fait d'innover avec Louis Gignac, avec Cambiard. Et puis, disons que j'avais perdu ma famille d'une certaine façon. Mais, je me souviens que je voyais dans les journaux, dans les informations concernant le projet canadien de Malartic. C'est 2007? C'est 2007. et puis, je voyais ça comme un projet grandiose, mais je me disais il y a encore de l'incertitude. Puis, je n'étais pas prêt peut-être en début 2017. Mais vers la mi-2017, j'ai commencé à penser à cette opportunité-là de construire, je dirais, un projet de grande importance au Québec, dans ma cour, avec des gens que je connais très bien, des gens d'Abitibi, d'où j'ai passé quand même 7-8 ans de ma vie, 7-8 ans de mes premières années de carrière. J'ai fait le bon avec le show avec Ossisco en octobre 2017. J'ai rencontré Sean en entrevue, Bob Welch, John Berluski, puis Brian Coates étaient aussi présents dans l'écriture. Donc, les quatre, les quatre premières personnes que j'ai rencontrées. Et puis, je me souviens très bien que l'entrevue était très brève en me disant, Luc, est-ce que tu es capable de construire ce projet-là? Et c'était une question de Sean. J'ai répondu à Sean, je lui ai dit, Sean, la réponse, c'est oui, puis je t'invite tout de suite à préparer le prochain parce que ça va m'en prendre d'autres. Donc, Sean a vite compris que mon, mon intérêt, c'était de construire, de bâtir des mines, pas seulement que le Canadien ait de malarctique. Donc, l'équipe de quatre est devenue l'équipe de cinq et on est encore sous des très serrés. On regarde aujourd'hui, la nouvelle société au Cisco est à peu près avec les mêmes dirigeants d'origine, c'est-à-dire les cinq noms que je viens de mentionner sont toujours là. On est dans des sociétés différentes, mais toujours en association avec la société au Cisco, au Gold Royalties. Donc, ça, on a, c'est une grande fierté qu'on a. c'est... Mais il faut décrit qu'en étant l'architecte d'une Canadienne malarctique. Oui, on m'a dit souvent que j'étais l'architecte de Canadienne malarctique, mais en fait, c'est un travail d'équipe. Canadienne malarctique, c'était la construction, c'était le projet de ma carrière, on peut le dire comme ça. C'est un projet où il y a eu énormément de défis. Évidemment, on a dû relocaliser 240 maisons, reconstruire 6 institutions. Je visite cette région juste avant que vous avez commencé. J'ai pris des photos de la village, oui. OK. Évidemment, les photos aujourd'hui changent beaucoup. Le projet avait, je dirais, une notion très médiativée. C'était un projet que tout le monde voyait. On travaillait dans un milieu urbain. on avait des gens qui avaient des certaines inquiétudes sur leur résidence, leur qualité de vie. Évidemment, on a dû sécuriser la population sur une autre méthode de faire, l'embauche de personnes qui venaient de la ville de Malarctique, former ces personnes. Donc, tout le volet social a été mis à contribution. Est-ce que vous avez travaillé aussi avec des gens, par exemple, des sociologues ou c'était vraiment la compagnie minière qui était responsable? En fait, ce qu'il faut dire, on avait un comité à l'intérieur du programme, à l'intérieur de la société, qui avait comme mandat de faire les relations communautaires. Évidemment, sur une base quotidienne, on devait s'assurer que les gens étaient informés, qu'ils avaient réponse à leurs questions, et puis, toutes les questions devaient être répondues. Ça, ça prenait beaucoup de place dans ce qu'on appelle notre projet initial, donc de relocalisation. En une année, une année et demie, on a dû relocaliser le tiers de la ville de Malarctique dans un contexte où on devait se préparer à construire le méga-projet qui était la construction de l'usine et de la mine. Mais on l'a fait, on l'a bien fait, puis si je reviens au complexe plus industriel, évidemment, un des choix logiques qu'on avait, c'est de le faire avec les artisans de la ville. Donc, tous les entrepreneurs, que ce soit de Val-d'Or, de Rouen, d'Almos, de Lasserre, de la BITU au complet, ont été sollicités de façon à ce qu'on puisse travailler avec une main-d'oeuvre de qualité disponible. À peu près tout le monde de la BITU a travaillé avec l'Almos, de Malarctique, de proche ou de loin. Et aujourd'hui, ça l'a fait grandir à la fois notre équipe de construction, mais aussi tous les entrepreneurs. Quand on regarde les entrepreneurs, ces personnes-là, comme entreprises, ça les a permis de grandir aussi. Ça les a permis de pouvoir solutionner sur d'autres méga-projets qui sont soit au Québec, soit en Ontario ou ailleurs à l'étranger. Donc, tout le monde aujourd'hui peut dire que la BITU de Malarctique, ça a été une réussite à plusieurs niveaux. Et puis, quand on regarde aujourd'hui où le contexte est rendu, je dirais qu'on parle d'une production d'au-delà de 500 000 onces d'or par année qui est de très grande importance. Le partenariat qu'elle donne à l'article qui est Alcugul et Yamana fait ce qu'on appelle un travail de poursuite. Donc, ils ont poursuit le travail qui avait été effectué par le Cisco. Il y a un beau projet d'expansion qui est en route présentement. Demain, on a encore, je vois encore une dizaine de bonnes années à le Canadien de Malartic, voire même plus avec le projet d'expansion de la CNBC. Est-ce qu'il y a de la technologie nouvelle que vous avez qui vous autorisait dans cette mine, des innovations par exemple, d'innovations? Je dirais au niveau de la technologie, si on regarde le Canadien de Malartic, évidemment, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Mais un des projets qui va être hautement technologiques, c'est celui de Falkos, sur lequel je travaille présentement. Le projet Falkos, c'est le projet ONS 5. Le projet ONS 5 de Falkos, essentiellement, c'est une plateforme qui va nous permettre définitivement de faire de la haute mécanisation téléopérée, donc téléopération à partir de la surface avec des équipements de dernière technologie. Il faut se rappeler qu'il y a cinq ans, les technologies au niveau des opérations minières ont évolué quand même très rapidement. Regardons juste notre téléphone cellulaire, à quoi il ressemblait il y a à peine dix ans, puis aujourd'hui, ce n'est plus la même machine. C'est la même chose au niveau des équipements miniers, particulièrement au niveau de la téléopération. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on ne cherche pas, en fait, on cherche à opérer les équipements chaque seconde, chaque minute. chaque seconde, chaque minute que l'équipement opère, c'est du tonnage additionnel, donc des revenus additionnels. Donc ça, ça nous permet d'avoir des meilleurs coûts, de meilleure efficacité. Dans le projet Falco, on a, évidemment, sur plusieurs facettes, mais en fait, ça va être une continuité des technologies qui sont désexistantes, mais avec un élément plus raflu. on va aller chercher des performances, encore là, au niveau des équipements, si on parle au niveau de l'efficacité des systèmes de ventilation, exactement ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on cherche à ventiler des endroits où on en a de besoin. Mais nous, ça va être un peu plus loin pour justement, besoin, oui, est-ce qu'on a besoin de climatisation, non, est-ce qu'on a besoin de chaleur, etc. Ça va être, je dirais, à la fine pointe pour aller chercher les meilleurs éléments d'efficacité. Même chose au niveau des cycles de minage, on est en train d'évaluer certains, je dirais, paramètres d'opération pour nos cycles d'abattage, soutirage, remblaiement. Évidemment, tout ça fait en sorte qu'est-ce qu'on a besoin d'une addition de poudre de ciment plus élevée dans le remblaie de façon à pouvoir permettre de rentrer plus tôt dans une phase d'abattage. On est rendu, là, à ce niveau de précision. 15 000 tonnes par jour, falco, pour une mine souterraine de métaux de type or, ça sera la plus grande mine d'or souterraine dans l'Amérique du Nord. additionnée à ça, évidemment, il faut comprendre qu'on a à jumeler des opérations déjà existantes, c'est-à-dire qu'on doit déloigner deux, bien voir, trois anciennes mines. On a traité ces eaux-là, c'est des gros volumes d'eau, comme 11 millions, 12 millions de mètres cubes. On a traité les volumes d'eau de façon à ce que les eaux qui sont remises dans l'environnement soient considérées pratiquement comme de l'eau potable. Donc, c'est tous des défis de technologie de façon à pouvoir être le plus efficace aux meilleures. On aura besoin de 500 personnes pour opérer la mine. C'est 500 mineurs, mais c'est à l'intérieur de ces 500 mineurs-là, il va y avoir beaucoup de, je dirais, en grande partie des gens qui auront des notions plus pointues en instrumentation, en contrôle, donc des spécialités qui aujourd'hui sont de plus en plus développées. Le mineur d'il y a 20 ans n'est plus le mineur d'aujourd'hui. On doit adapter les conditions actuelles à la haute mécanisation. Aujourd'hui, vous allez avoir des salles de contrôle avec des jeunes filles, des jeunes garçons qui vont opérer avec des joysticks, des équipements à partir de la surface. Ça se fait déjà, mais on va le faire sur une base plus, je dirais, plus régulière, mais en plus à plus fort volume. Donc, beaucoup d'équipements vont fonctionner comme ça. Comme je dis, l'avantage, c'est beaucoup plus facile de former la personne à faire ça avec leur pouce que de le faire physiquement avec l'équipement comme tel. Puis, l'environnement de travail est amélioré, on a une efficacité parce qu'on n'a pas à transporter cette personne-là sous terre. Donc, à partir du moment qu'il est sur la chaise opérateur, la personne peut être effective. Oui, ça va prendre quelqu'un pour faire la maintenance, mais il n'y en a pas moins que si on opère bien la machine et si on la rend efficace, chaque journée au niveau du calendrier qu'on va faire, nous on dit que définitivement notre degré de performance va être très élevé par rapport à la moyenne des opérations de l'éducation de l'éducation. Donc, pour cette innovation dont vous avez besoin, est-ce que vous travaillez avec l'université pour le développer ou d'autres compagnies ou ça? En fait, la réponse est la suivante. On travaille très fort avec les équipements qui sont les équipements qui possèdent l'information et puis on a une collaboration hors-faire avec les équipements ici de façon justement de nous permettre d'aller plus loin. On parle des technologies de drones. Les drones, on en voit tout partout dans nos environnements. Les chuteurs, aujourd'hui, il est possible d'utiliser cet équipement-là pour l'application de Falco, ça va être de faire la supervision de nos chantiers à remblayés, la supervision de nos chantiers à dénoyer, de nos ouvertures à dénoyer, de vérifier certains sautages, un paquet de choses. L'avantage, c'est que je peux me permettre d'opérer un drone à partir de la surface sans avoir à faire voyager une personne dans des environnements qui parfois pourraient être dirigés comme non-scultaires. Donc, le drone devient l'appareil pour nous faciliter la vie et en même temps améliorer les conditions de santé, sécurité et toujours, c'est l'efficacité. Il faut être efficace. Il faut penser autrement. Une mine à ciel ouvert ou une mine sur terre? Trop facile comme question, mais il faut comprendre tout ce qui peut être lu de la surface est toujours plus facile. Demain, il faut avoir un contexte de comparaison qui peut différer, mais de façon générale, une mine à ciel vert est plus facile à gérer. Le fait que ce soit visible, visible, un contexte visible, mais c'est plus facile au niveau de l'exploitation en général. Mais évidemment, il y a des contraintes à gérer, il y a la stabilité des épontes, des murs, il y a tout le contexte aussi de gigantisme, c'est des grandes ouvertures. De façon générale, plus que c'est petit, plus que c'est plus fâchiste, ça génère un peu plus de difficulté. Mais dans le contexte de falco, si on peut prendre la référence, c'est quand même une mine de grand volume, on parle d'un gisement qui a une épaisseur à tout près de 100 mètres d'épais, donc ce n'est pas un système pilonien où on a à suivre des veines, c'est vraiment du minage en grand volume, donc un bulk mining qui s'apparente un peu à ce qui se fait à ciel ouvert, mais qu'on aura à faire sous terrain. Donc c'est une méthode qui n'est pas sélective, ce n'est pas une méthode vraiment de vrac. Donc comparer le falco, entre 5, à une mine à ciel ouvert, non, mais il reste que ce sera une mine à ciel ouvert. à une mine souterraine qui va nous donner quand même beaucoup plus de latitude, de flexibilité qu'une mine souterraine qu'on a à suivre des systèmes de type filon ou de veines. Quelle est votre expérience avec la mille de travail syndical? Moi, j'ai vécu avec, je dirais, au moins deux occasions particulièrement. j'en ai pas de problème. Vous savez pourquoi? La réussite, la réussite aujourd'hui, c'est la communication. À la base, je pense que le côté patronial avec le côté syndical peut très bien faire les choses. Il y a une grande partie des mines de la Bétivie qui sont, qui ont un syndicat de type in-house, donc un syndicat de type boutique puisque finalement, ils ne sont pas associés avec des agences importantes. À la fin de journée, si tout le monde se parle, tout le monde se comprend et tout le monde met la, je dirais, d'une certaine façon, met les choses sur table et que les gens ont une certaine cohérence avec les objectifs de l'entreprise parce qu'on peut demander des conditions qui sont inacceptables, personne ne va y gagner. Moi, ce que je dis, c'est que si tout le monde croit à la profitabilité de l'entreprise et que tout le monde met les éléments en place qui vont arriver, je pense que chacun au père patronal ou au syndical ou au employé peut très bien faire et puis donner une bonne productivité, une bonne production. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi un climat de travail harmonieux. Moi, je verrais très difficilement rencontrer des objectifs de production quand tout le monde est en chicane, qu'il s'indique là ou pas. Ce qui est important à la fin de la journée, c'est que le monde aime leur travail, aient un lien d'appartenance et puis c'est un travail d'équipe. Je dirais qu'aujourd'hui, le syndicat, je pense qu'il a rien de mauvais dans la structure syndicale. Moi, ce que je dis, c'est que tout le monde doit travailler ensemble pour un but commun, c'est-à-dire la réussite du projet ou des opérations. Pour ça, ça prend la participation de tout le monde. Je dirais qu'en général, les gens sont ouverts avec ce modèle d'affaires. D'affaires, est-ce qu'elles sont présentes dans votre milieu de travail? Moi, je peux vous dire que je regarde sous bureau présentement, on est tout près de 50% de la communauté féminine, ingénieurs, techniciens, techniciennes au niveau du cléical, évidemment. Mais, ça va, je dirais que 50%, c'est, je pense, c'est une bonne, une bonne, un bon balein, évidemment, on est dans la 55 ans. Il y a, évidemment, il y a quelques années à peine, les ratios étaient différents. Et de plus en plus, on voit de la communauté féminine s'intéresser au domaine minier, particulièrement dans tous les métiers, que ce soit opérateur de machinerie, technicienne, ingénieur, métallurgiste, géologue. En fait, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, on est heureux, on dit, on, comme homme, je m'inclus, mais il faut que, il faut que ça soit ça, parce qu'on le sait, au Québec, on a un défi important, c'est d'avoir, de recruter du personnel pour nos opérations. C'est vrai pour le milieu industriel, mais particulièrement pour le domaine minier. On a besoin des femmes, on a besoin de toutes les communautés, on a besoin des gens disponibles pour prendre, pour prendre les volets ou prendre le siège ou prendre les outils pour travailler chez eux. Aujourd'hui, il y a autant de place pour les femmes que pour les hommes dans toutes les opérations minières que je connaisse. Ok. Quel est votre conseil à quelqu'un qui, seulement commence dans cette université? Je dirais, si un ou une jeune vient me voir et me demande est-ce que je dois en aller ou me diriger vers le secteur des sciences naturelles, ça peut être le secteur mini, ça peut être le secteur zoologique. D'abord, c'est d'essayer de voir, de créer la motivation, d'abord d'aller dans les études postsecondaires, ça peut être collégial, comme technicien, ça peut être aussi à l'université. Donc, de créer l'intérêt pour aller aux études. D'abord, il faut le dire, il faut que nos jeunes poursuivent leurs études après le secondaire, idéalement dans des secteurs qui sont dans le cadre de la vie technique ou dans le secteur universitaire précis pour les secteurs miniers. Mais, un des conseils, c'est de croire à l'industrie, parce que d'avoir une certaine croyance à tout ce qui se fait dans l'industrie minière en général, de s'appuyer sur ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit, mais en même temps, de voir le futur de ce qu'on appelle les mines de demain comme étant un monde de défis incroyables. On a développé dans les dernières années de belles choses au niveau de l'industrie minière à tous les niveaux. Je pense qu'il y a encore de la place à faire en sorte que l'industrie minière, on dirait au niveau de la planète soit connue comme une industrie qui remplit toutes les conditions du développement durable à la fois sociale, économique et environnementale. Moi, définitivement, j'aimerais lui donner toute ma motivation que j'ai eue pendant les années, mais en même temps, leur dire qu'il y a de la place pour eux, mais qu'il faut qu'ils mettent aussi l'énergie, qu'ils mettent les efforts comme nos générations ont dû faire ces dernières années. Vous êtes très bon à juste connaître à tout le temps. Vous avez fait plusieurs positions supérieures, exécutives. Quel est votre secret? Le secret, très simple, être efficace. Ça, ça veut dire éliminer toutes les pertes de temps. Ça paraît anodin, mais l'efficacité, ça débute très tôt le matin et parfois, ça se termine et tôt le soir, mais ce qui est important, c'est aussi de bien s'entourer. On a ici, chez Ossisco et Falco, une équipe en place qui nous donne beaucoup de sport. Chaque personne, c'est très bien le travail qu'il y a à faire. Donc, on a une discipline personnelle et cette discipline-là personnelle est répandue à toute l'équipe. Donc, ce qui est important, c'est de jouer un rôle de gestionnaire, s'assurer que tous les membres de l'équipe travaillent avec, je dirais, avec une certaine forme de coordination bien serrée. Mais, c'est très facile d'avoir des distractions. Il faut savoir dire non aussi. On ne peut pas être partout à tous les jours. On doit prioriser. Donc, les priorités sont aussi un élément à clé. Je dirais, les éléments d'importance bonne équipe, savoir gérer son temps de façon très efficace, gérer les priorités sont des éléments à clé sur lesquels on doit travailler sur le quotidien et dormir huit heures par jour. De quoi vous êtes le plus qui êtes dans votre vie? Ma famille. J'ai trois filles. J'ai eu une enfance un peu particulière parce qu'on était trois frères. J'étais celui du sain. donc, j'avais connu le côté féminin. Puis, avec ma conjointe Josée, on s'est dit tout de suite après l'université, bon, il faudrait débiter à bâtir la famille. Donc, première fille, deuxième fille et troisième fille. Donc, j'ai eu trois filles. On a eu trois filles. Tous ont grandi à on évitait à Rouen-Noranda. En fait, on est à Rouen-Noranda tous les trois. Et puis, aujourd'hui, les trois ont été à l'université. J'ai une pharmacienne, j'ai une en administration puis la plus jeune termine son baccalauréat. En fait, elle termine sa maîtrise en architecture ici à ma guise. Donc, trois filles complètement différentes. Trois filles qui ont du caractère autant de la mère que du père mais définitivement ce que je suis plus fier c'est d'avoir une famille bien, bien solide avec des bonnes valeurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez mentionner? Non, je pense qu'on a fait le tour de ma carrière et de mes projets. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada